Ah ah ! Qu'est-ce que ça peut bien être ! Oui, 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 c'est bien ça. C'est un tir pulsé de laser rifle 437, modifié 438, qui équipe certains vaisseaux spatiaux. Nous sommes donc dans un schmup, tu as bien deviné. Je vais chercher encore un peu. Non, on va cracher le morceau. Je vais juste baisser le son, parce que ça risque d'être un poil violent. Et vous dévoilez la petite victime du jour. Explosive Breaker ! Alors Kaneko, c'est une boîte qui n'a pas trop fait de shoot, mais qui à chaque fois avait quand même la bienséance de s'appliquer un minimum. Alors là, quand on voit que c'est un jeu d'avant 1995, bon, ça se voit quand même un petit peu aux graphismes, qui sont un poil pataud. Mais comparé à ce qui s'anime à l'écran, on se dit que, tiens, on rentre dans la génération où ils ont tout compris de la politique du schmup, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de remplir l'écran de vaisseau. Par contre, avec les boulettes, tu fais ce que tu veux, je t'attends, viens, 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 sitôt, viens ! C'est à peu près ça. Maintenant, on va voir si c'est jouable, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite ensemble. Je ne crois pas l'avoir fait ce jeu, d'ailleurs. Alors, non, non, non. Allez, pour rire, tiens. Je suis Hans, le lézard. Bien, soit, c'est une possibilité, tout est possible, de toute façon. Alors, tir, bip, bip, bip. Ah, mais il se guide un petit peu, en plus. D'accord, tu démarres sur un boss, tranquille. Alors, dis-moi que j'ai un autre tir. Non, ça, c'était les superbes bombes, ok. En fait, le mec, il est venu juste pour narguer. Alors, il est très, très bizarre, mon tir. Je, je, j'avoue, ne pas tout saisir de son fonctionnement. Il est... Alors, les splits sont gros, mais ils sont incorporés, quand même, d'une façon un peu étrange. Là, le split du zinc, en perspective, est-ce qu'on leur dit ? Eh, les gars, les gars, ça ne va pas le faire. Putain, je paume mes bonus à chaque fois. Tu veux savoir ce qu'il y a un tir à améliorer ? Eh bien, on va mettre de l'argent. Alors, c'est dommage qu'il ne soit pas très, très joli. Et pas très cohérents, parfois, aussi. Parce que, niveau animation, là, ça brasse de tous les côtés. On est tout le temps occupé. Le boulot de jeu shmup est totalement rempli, quoi. Par contre, oui, j'ai du mal avec ces semi-boss, qui sont des bons vieux scans. C'est même pas dessiné à la main avec amour. On sent que les gars n'avaient pas le temps ou pas le personnel, parce que ça se voit un peu comme le pif au milieu du visage, quoi. Donc, c'est censé faire super classe. Mais bon, ben, voilà. Le seul truc qu'on peut dire, c'est, « Hum, il est gros, ton sprint. » Et ça, c'est vrai qu'à l'époque, avoir un gros sprint tout de suite, c'était un argument. Mais bon, c'est con de mourir en allant chercher ces upgrades. Je suis tout triste. Qu'est-ce que tu vas me faire comme fait, toi, là ? Ouh là, t'as pas l'air vraiment très, très sympa. Tu n'es pas de très bonne humeur. Tu t'es levé du pied gauche, c'est ça. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Non, mais tu peux me le dire. On va se fréquenter un moment, je pense. Je sais pas ce que j'ai pris, mais ça devait être super bien. Oh, mais tu es mort. Tu es mort et mon petit cœur est brisé. Oh, regarde. On dirait que le programmeur s'est dessiné dans le vaisseau. Vous aviez vu l'espèce de visage, là ? Non, mais je ne délire pas. Vous regarderez sur le replay. Je suis sûr de ce que j'ai vu. Ça, c'est les petits tricks de programmeurs. Ils se font autant des petits délires. C'est bien sympa. Alors, c'est dommage. Cette incohérence graphique avec les semi-boss qui ont dû être ajoutés à l'arrache alors que le jeu était déjà fini. Je ne sais pas. Il doit y avoir une embrouille sur l'histoire. Il faudrait qu'on puisse interviewer les mecs. Je suis sûr qu'ils auraient des tas de choses à raconter. Oh, zut. La lisibilité n'est pas top. Parce que l'écran n'est pas super chargé, mais j'arrive à me paumer, en fait, pour être très, très honnête. Ça sent la super bombe si vous continuez, les enfants. Ok, la super bombe. C'est ce que tout le monde voulait, de toute manière. Et puis, de toute façon, elles sont faites pour être utilisées. Donc, ce sera un peu ballot de se serrer la ceinture alors qu'il y a tant de méfaits et de méchanceté à faire. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ce bonus patte de ouaf ? Il y a des moments, j'avoue, ne pas saisir ce qu'essayent d'exprimer les programmeurs. Je suis un peu... Parfait. Oui, je vais continuer pour creuser et deviner et percer à jour ce mystère de la patte de ouaf. Qui s'est barré ? Et alors, ce petit truc vert là autour... Oh non, pas la digitalisation pour... Je crois qu'on ne va pas aller beaucoup plus loin. Est-ce que ça me gâche tout, le truc, ça ? C'est quand même bizarre. Ça donne presque l'impression que ça a été fait par deux équipes différentes. Genre les mecs qui ont bossé d'abord et puis les mecs qui ont bossé après qui avaient un petit peu beaucoup moins de temps et qui ont peut-être fait d'une autre manière, on va dire, pour ne pas être méchants. C'est super, tu me remets plusieurs fois le même split bien pourrave que j'ai bien vu et du coup, je dois m'extradier plusieurs fois parce que je suis trop cool. Eh bien non, je vais te bomber la gueule. Le drame, il fallait que ça arrive. Oh, mais tu auras droit à une plus grosse digitalisation. C'est complètement incohérent graphiquement. Mais comme c'est dommage, parce que le jeu, quand même, quand on n'est pas sous... ces mochitudes de digitalisation, j'insiste avec le mot digitalisation, je ferai l'explication du trolling en fin de stream. Et voilà. Non, putain. Non, mais il est chouquin, leur boss. Je ne vais pas pouvoir l'estimer, celui-là. Très honnêtement, je suis incapable de vous dire s'il vaut la peine de... d'être validé. Non, certainement pas. Il va manquer un petit je ne sais quoi. Puis moi, ça m'a vraiment traumatisé. C'est... Ah ah ! Ça m'a vraiment traumatisé. Numérisation. Il est là, le truc. On est tout un comité de gens qui ne supportent pas les gens qui disent digital en français pour tout ce qui est numérique. Et... Vas-y, tire plus vite, mon pote. Rien que pour ça, je ne te valide pas. Les tueurs pourris comme ça, tu ne me les fais plus jamais. Ou alors, tu mets un gyrophaire avant d'arriver. Je rappelle qu'on est en émulation. Donc, si vous avez un petit sentiment de vitesse, c'est tout à fait normal. C'est qu'on est au-dessus de la vitesse réelle de l'émulation de la borne d'arcade d'époque. Ceci dit, ce n'est pas un prétexte pour dire que je vais m'ouvrir. Il est bien. Mais... Il ne peut pas être validé. Dans cet état-là, non. Il y a un petit déséquilibre. Il y a des choses quand même qui ne se font pas. Y compris des digitalisations. Et voilà. Donc, sur ça, moi, personnellement, je ne le validerai pas. Mais j'aurai ma totale considération envers les gens qui vont le valider. Est-ce qu'il mérite d'être dans votre collection ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous pourrez y revenir si des envies de supplice vous prennent soudainement. Mais voilà. Bon petit shoot. Et on va le garder comme ça. Tiens, un chat. Tu es dans le stream, le chat. OK. Je peux brancher la caméra, si tu veux. Non, ça va aller. Explosive breaker. Petit shoot sympa, Caneko, mais pas exceptionnel. Je vous fais des bisous. On se retrouve dans un prochain stream qui parlera de tout sauf de mon chat. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501